Hey, hey, bonjour à tous, bonjour YouTube, ici Margatax. On se retrouve aujourd'hui sur Transport Fever et plus particulièrement au Panama pour la poursuite de la campagne américaine. Petite intro et c'est parti ! On est donc en 1909, le 30 octobre 1909, au moment où je parle, bon 30 octobre maintenant évidemment, ça bouge. On a gagné une médaille, la glissement de terrain, donc ça c'est assez cool, je ne sais pas trop trop ce que c'est. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a créé une ligne passager la dernière fois entre les villes de Colons et de Gamboa pour nous permettre de faire un petit peu plus d'argent. Pour l'instant, ce sont des lignes qui ne marchent pas, donc on verra si on la garde ou pas. En termes de pierre, c'est réparti aux différents endroits, c'est surtout réparti ici à 85%, donc c'est un petit peu embêtant. Il va falloir que je trouve une solution pour qu'il y en ait plus qui arrivent là, donc certainement racheter un train. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Alors, le problème, c'est qu'on est en négatif et que ce n'est pas très très bon. Nos lignes sont toutes en bénéfice sauf quelques-unes, donc j'ai envie de dire que la situation va remonter et remontera assez pour qu'on puisse s'acheter un... pour qu'on puisse s'offrir un petit train en plus, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Le problème, c'est que je n'ai absolument personne qui attend en gare ni de Colomb ni de Gamboa, donc je ne sais pas si ça va être une affaire qui va rouler ou si ça va être une affaire qui ne roulera pas du tout. Voilà. Le but du jeu, là, du coup, dans cet épisode, je vous avais dit la dernière fois que je voulais remonter de la ligne passager jusqu'à Panama. Étant donné les maigres résultats pour l'instant de notre ligne passager, on ne va pas le faire. Ce qu'on va faire surtout, c'est s'arranger pour que la répartition des pierres se fasse mieux et que j'ai des pierres qui aillent jusqu'à Dump Nord. Voilà. Il y a une petite ligne de camion qui attend, qui doit amener les pierres là, mais surtout, je pense qu'il faudrait qu'on se rajoute un train, un petit train sur cette ligne-là, donc certainement tout doubler les voies pour que ça se fasse au mieux. Voilà. Vous avez compris. Donc là, on va laisser en une seule voie. Les trains vont rouler à droite dans cette partie. On est aux États-Unis, n'est-ce pas ? Enfin, on est au Panama, mais du coup, on va se dire qu'on est sur des normes américaines. Donc, on va doubler ce petit segment. des familles. Et... Hop, alors. On va voir un petit peu comment je peux faire ça. En fait, je voudrais que cette voie-là, elle sorte. Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Et qu'elle rentre du coup ici. Paf. Paf, 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 paf. Alors, là, c'est visiblement quasiment déjà bon. Or, contre, il faut que je double sur cette voie. Donc, je n'ai pas la place de ce côté. Là, c'est déjà doublé. Le pont n'est pas doublé et le sera hélas jamais. Pour des raisons X ou Y, on va dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose comme ça. Là, ce serait tellement bien si j'arrivais à doubler, en fait. À partir d'ici, ce serait merveilleux. Mais, est-ce que ça va passer ? Oui. Au top. Au top, au top, au top, ça passe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se construire notre voie, là, tout de suite. Hop. Voilà. Tranquillement, doucement, on va construire notre voie qui nous mènera à rajouter un train là-bas. Donc, ce sera plutôt cool. Il va falloir qu'on se mette des feux, évidemment. Qu'on vérifie comment les lignes vivent. Pour que tout se passe au mieux. Hop. Là, le problème, c'est qu'on a un foutu croisement. Voilà. Hop. Parfait. Ça, c'est mon erreur. Mon erreur, mon erreur. Alors, hop. Train roule, t'as droite. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Du coup, sur la ligne passager, j'ai un souci. Mais c'est un souci à cause de l'entrée de gare, je pense, qui est là. Et qui ne permet pas, ouais, c'est ça, de passer sur ces voies-là. Donc, on va le faire. Hop. Et surtout, il faut que cette voie-là, elle puisse aussi aller là. Paf. Et paf. Courbure trop importante. Allez. Arrêtez, les gars. Arrêtez de m'embêter. Collision. Ouais. Il faut que je supprime le feu. C'est un vrai travail qu'on fait d'ingénierie. C'est mine de rien un vrai travail d'ingénierie qu'on est en train de faire. Hop. Voilà. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Là, j'ai des feux qui, du coup, sont inutiles. Alors, attention à vite les remplacer, quand même. Voilà. Alors, on va se concentrer d'abord sur la ligne orange et vérifier que, du coup, tout va bien. Très clairement, vérifier que tout va bien, que les croisements se font, etc. Donc, les trains roulent à droite. Donc, typiquement, là, on va mettre un feu stop. Ici, parfait. Là, on va mettre un feu stop pour les trains qui sont là. Celui-là est, du coup, inutile. OK. Et, bon, là, il faut juste faire des segments. Donc, on a dit que les trains roulent à droite. Tac, tac. Hop. Voilà. Un segment ici. Alors, on va mettre le dernier segment là. Parce que là, il faut un feu ici en faisant attention. Un ici et, du coup, un là. On va mettre un feu là. Et, un feu là. Alors, attendez. Pourquoi, par contre, ma ligne passe uniquement là, droite, 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 droite ? Et pourquoi elle ne vient pas se foutre ici ? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'obliger à passer ici. Colon, Gamboa. Tac, tac. C'est Gamboa qu'on a derrière nous. On va rajouter cet arrêt-là. Non, non, pas du tout. Hop. Ah, ma... Alors, premier arrêt. Gamboa. Ouais, bah, je me suis trompé, d'accord. J'ai compris. Gamboa, Colon. Et, Colon, je veux que tu passes ici. Voilà. Parfait. Parfait, 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 parfait. Comme ça, les trains font un vrai droit de gauche. Donc, ça, c'est cool. Alors, du coup, on va mettre un feu ici pour protéger. Et ensuite, ce sera des segments qui vont permettre de rajouter, du coup, les trains. Vous avez bien compris. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un feu là qui protégera la gare aussi. Et on est, écoutez, peut-être pas mal avec un feu là. Parfait. Parfait, 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 parfait. Là, on est sur quelque chose de sympathique qui va nous permettre de doubler cette ligne-là, les gars. Et c'est le but. De toute façon, il y a assez de pierres pour se permettre de doubler, on va dire. Alors, on va regarder ce qu'on peut acheter. On a 1,37 million. On pourrait s'acheter une petite Baldwin. Avec ça à 579 millions. Ouais, mais j'achète ça. En fait, j'ai plus de chute. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un petit peu. On va essayer de monter sur 2 millions, 2 millions 5 avec nos différents trains. Ça ne devrait pas être très, très compliqué. Vous voyez, là, on a le train 2 qui est chargé de 48 pierres et qui va du coup jusqu'à Colomb. Et qui va nous rapporter certainement de l'argent. Et c'est bien parce que c'est un train orange. Donc, on va vérifier un petit peu comment ça se passe sur sa ligne. J'ai envie de vous dire, c'est parfait. On est déjà, vous avez vu, à 22% ici. Et à 78%. Donc, on est un petit peu mieux en termes de répartition. On le sera encore mieux quand on aura rajouté un train. Et en fait, le train qu'on va rajouter, si jamais il y en a trop, on le rajoutera ailleurs. Et ainsi de suite. Donc, ça me paraît parfait. Regardez, il y a déjà le premier. Enfin, enfin, le premier passager qui va prendre le train. Voilà, 5 passagers dans le train. Donc, ça, c'est top. Et ils sont 12 à attendre là-bas. Donc, c'est bien. Ça, ça va nous rapporter un petit peu d'argent aussi. Je pense qu'on a fait pas mal d'investissements pour que cette ligne marche. Et d'après moi, elle va marcher. On verra ce que ça en dit pour de vrai, ce que ça en dit pas pour de vrai, etc. Mais pour moi, c'est une ligne qui devrait marcher. Et c'est vrai que si, en plus, on reniait Panama, il faudrait certainement plus de trains. Au moins un train entre Panama et Gamboa, en fait. Ce serait bien mieux. Bon, bref. Bref, bref, bref. On va pas le faire. En tout cas, pas le faire tout de suite. C'est pas notre priorité. Notre priorité, ce sont, sur cette partie, vous le savez, ces foutus cailloux. Cailloux qui nous gâchent la vie, entre guillemets. Bon, en tout cas, il faut qu'on fasse attention à ces foutus cailloux. Là, on a une grosse, grosse perte de vitesse à cause d'un virage de merde. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Mais bon, de toute façon, les voies qui sont là... Non, mais en fait, on va le refaire de suite. Hop, je vais juste mettre le jeu sur pause. De toute façon, hop, voilà. Tac. Le but du jeu, c'est que vraiment, cette voie-là, voilà, ce soit la plus rapide. En fait, il est là, le virage. Hop, voilà. Voilà, voilà. Parce que ça, à la limite, on s'en tape. Parfait. Je remets juste un feu. Voilà. Tac, tac. Là, du coup, on sera un petit peu plus rapide. Et ça, c'est bien. Je me remets sur le train 2. On le regarde aller vers sa destination. Visiblement, il y a le train de passager qui est devant lui. Ouais, regardez. On voit le panache de fumée. Là aussi, on a une perte de vitesse parce que les virages... Enfin, les virages, non. L'inclinaison du passage à niveau est vraiment, vraiment mauvaise. Donc, bon. C'est un petit peu casse-couille, les gars. Hein ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas, n'est-ce pas ? Il faut faire attention aussi à construire les barrages, là. Il va falloir que je regarde un petit peu plus aussi. La construction des barrages, notamment sur Dam West où il en faut 2 000. 2 000, c'est beaucoup. Alors, on pourrait concentrer nos efforts sur East. Quand il est à 1 000, on passe le train sur West et la vie est belle. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On va regarder ça. Là, du coup, on est sur la partie la plus rapide de la ligne. Donc, ça, c'est cool. Il y a pas mal de signalisation. C'est pas mal. Ouais, ça passe. C'est parfait. Tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. En plus, on arrive en ligne droite. Donc, on arrive le plus rapidement possible. C'est après qu'on passe sur la voie de droite. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est Dam West. Et il en faut 2 000, en fait. C'est vraiment cette ligne-là qui est charnière de beaucoup de choses. Et sur lequel il nous manque un train, en fait. Allemand, il manque un train. Hop, 2,66 millions. Parfait. On va se racheter un train, du coup. Tac, 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 tac. Là, 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 là. On pourrait acheter elle, la Mogule, à 75 km heure. Allez, on va voir. Il nous reste un 71. Vagon, tombe, gros. Deux wagons, ce n'est pas assez, les gars. Deux wagons, ce n'est pas assez. Donc, on va attendre que lui nous fasse un petit peu d'argent. Et le train 5, on le verra sur la ligne orange, du coup. Donc, il y a un train qui sera un peu moins rapide que le premier. Mais ce n'est pas grave puisqu'il est là. Uniquement, 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 uniquement en soutien. Donc, ça devrait aller quand même. Hop, 690. Hop, voilà. 3 wagons, 36. Il m'en faudrait un quatrième. Donc, il me faut 400 000. Qui va me les rapporter, ces 400 000 dollars ? Personne. Ils sont tous sur le chemin du retour. Il y a peut-être lui, là, qui est avec ses passagers, là, 20. Ça m'étonnerait qu'il m'apporte 400 000 dollars. Mais on peut y croire. On peut y croire, on peut y croire. Vous avez vu, là, le canal de Panama qui commence à se creuser. La classe. La classe, la classe, les gars. Alors, 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 alors. Qui va me rapporter 400 000 dollars, les gars ? Qui veut bien faire ça ? Parce que 3 wagons, ce serait inutile. Je voudrais le lancer avec au moins 4. Donc, on a un petit peu de capacité intéressante, quand même, les gars. Parce que sinon, sinon, très clairement, ça ne sert à rien. A rien du tout. De toute façon, tous les trains sont en train de revenir. Donc, on est, hélas, condamnés à attendre un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer le temps. Voilà. Pour qu'il charge et qu'il décharge. Hop. Bonjour. Le quai est blindé, vraiment, de pierre. Hop. Parfait. On en a un autre qui part. Un qui part. Un deuxième qui arrive. Le troisième ne doit pas être très, très loin non plus. Ouais. Il est là. Voilà. Salut. Tu viens faire un tour. Et du coup, lui, dès qu'il est passé à 1000, sur Dame S, dès qu'il est passé à 1000, on verra pour bouger l'autre train sur une autre ligne, tout simplement. Vous avez bien compris le principe de cette série. Alors, lui, il va arriver là-bas assez rapidement, du coup, parce qu'on est en vitesse d'accélérer. On a lui qui va arriver là aussi. Et lui qui va repartir là-bas et qui va nous rapporter, du coup, grosso modo, 1 million à chaque fois. Si je ne m'abuse, il nous rapporte quand même pas mal d'argent. Alors, tac, 298, 264. Donc, il faut qu'on attende que celui arrive en gare et qu'il dépose ses pierres avant de lancer celui-ci. Sinon, ça ne vaut pas le coup, les gars. Très clairement. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Donc, on va attendre que lui arrive là-bas. C'est un petit peu loin. Je le sais. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Là, on commence à marcher sur les passagers. Enfin, à marcher plus ou moins marcher, en tout cas. On a encore trop de wagons. Les quatre sont de trop. Mais ça commence à se développer, on va dire. Tranquillement, doucement, ça commence à se développer. C'est ça que je n'ai pas fait, en fait, sur Gamboa. Il faut que je fasse une ligne de bus. Donc, on va lancer ce train-là. Et après, on fera une ligne de bus sur Gamboa. Je l'ai complètement, complètement oublié, les gars. Là, je dois bien vous avouer. Je l'ai zappé. Hop. 1 500 000. C'est bien. On va même pouvoir en acheter 5, peut-être. Ouais. Allez, hop. Frais de pierre 2. Parfait. Parfait, 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 parfait. Le train 2 se met en place. Il va aller à Panama Nord. Donc, il va aller ici. On va le regarder aller sur sa première gare. Il a une capacité de 60. Il est un peu moins rapide que l'autre. Mais il a une capacité de 60. Donc, c'est cool. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Pour que notre ligne de passager puisse marcher suffisamment. Voilà. Voilà, voilà ce qu'on va faire, les gars. Ça va être cool, ça va être cool. J'espère juste que les wagons ne sont pas trop lourds pour lui. Il démarre très, très, très lentement. Après, il va aller jusqu'à 75 km heure. Donc, ça, c'est cool. Mais est-ce qu'il va vraiment les atteindre avec les 5 wagons ? Un power rating médiocre. Ouais, 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 ouais. Place 75 en 131 secondes. En 131 secondes. Et en... Ok, ok. Du coup, il va peiner à aller sur sa vitesse de pointe. Mais ce n'est pas très grave. Power rating, c'est, je crois, venu avec le nouveau DLC. Ah, lui aussi, il a un power rating qui est médiocre. Ah, 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 ah. Bon, ça reste un meilleur train, mais qui est quand même beaucoup, beaucoup plus cher. Quasiment deux fois plus cher que ce train-là. J'ai envie de vous dire, les gars, c'est pas de bol. Juste, je vous fais un petit point sur la grenouille dorée, là, pendant que le train arrive en gare. La grenouille dorée, elle va crever, très clairement. Très clairement, elle va crever. Je crois qu'on n'arrivera pas à la... Ah, elle a gardé en vie. Je pense qu'elle va disparaître à cause du canal de Panama et de mes efforts conjugués pour avoir quelque chose d'assez intéressant. En même temps, elle passe. Là, à la limite, on n'a rien fait. Mais alors là, par contre, évidemment, j'ai tous mes trains qui passent tout le temps. On en écrase 27 par trajet des grenouilles dorées. Donc, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas y arriver, les gars. Voilà, voilà, voilà. On ne peut pas tout faire. Alors, lui, il arrive en gare. Il va nous prendre 60 pierres. Donc, ça, c'est énorme. En plus, il va nous rapporter un max de thunes. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Allez, bonjour. En fait, le but, c'est vraiment qu'on soit à 50% ici. Si on peut être à 50% ici, ce serait parfait. Allez, go. Tac. Donc, c'est bien. Ça va nous permettre de vider un peu le quai aussi. Non ? Non, pas du tout. Le quai, ce n'est pas vidé du tout. Tant pis. OK. On va le laisser repartir, du coup, sur sa destination. Nous, on va construire la ligne de bus à Gamboa parce que j'ai zappé, tout simplement. Il faut savoir avouer quand on oublie des choses. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va attendre ce bâtiment. On va le mettre là. près de la gare. Et notre ligne à Gamboa, je ne sais pas trop, trop encore ce qu'on va faire. Alors, elle pourrait partir ici, repasser dans cette rue. On est comment, là, sur les quartiers, les gars ? Alors, partir ici, repasser dans cette rue. Hop. Prendre les quelques maisons qui sont là et repartir à la gare. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, les gars. C'est pas mal. Je vous montre un petit peu. Là, on voit toutes les vitesses sur les bois. Ça, c'est top. Et ça, circulation dans la rue. C'est cool aussi. Alors, on va se mettre des petits arrêts de bus des familles. Donc, on a l'arrêt qui nous permet de faire demi-tour. On va s'en foutre, hein, peut-être, juste à côté de la gare. Je ne sais pas. Non. Les gens iront là-bas. Donc, on va le mettre un peu plus loin. On va le mettre là. Un là. Un là. Un de l'autre côté. Toi, tu vas aller là. Toi, là. Je suis en train de réfléchir à fond, les gars. À fond les ballons. Un ici. Un là pour faire la jonction entre les deux. Et du coup, le demi-tour. Bah, on peut foutre un arrêt là. Même s'il ne servira à rien. Moi, ça me fait plaisir. Alors, hop, hop, voilà. Là, on construit, du coup, la ligne. Enfin, du coup, on construit son parcours. Parfait. Gambo A, B1. Gambo A, B1. Et on va lancer les bus de Colom. Ce qui nous évitera une dépense inutile en créant un nouveau dépôt. Donc, on va les lancer d'ici. Hop. Le Mac, on va en acheter. Voilà. On va voir pour 5. Gambo A, B1. Ça fait 71 secondes. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Et comme ça, ça ne nous coûte rien. Bon. Pardon. Je n'ai pas appuyé sur vos boutons. Voilà. Donc, sur ces autres fêtes, on va encore se quitter sur un bus. Qui, lui, ira à Gambo A. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode sur Transport Fever, la campagne américaine. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère vraiment de tout cœur qu'il vous aura plu. On aura fait pas mal de choses. On verra dans le prochain épisode. Comment ça prend forme ou comment ça ne prend pas forme. Si ça vous a plu, un pouce bleu. Un abonnement sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch et sur Twitter. Pensez à participer au concours, les gars. Vous pouvez partager la publication que j'ai mis sur Facebook. Retweeter le tweet du concours sur... Twitter et désormais, vous pouvez jouer sur le forum. Margatax.forumactive.com Dans la... Vous verrez sur le forum, il y a dans une certaine section un topic avec le concours. Pour pouvoir gagner une chance en plus de participer au concours sur ce topic, c'est simple. Il vous suffit tout simplement d'avoir 20 messages sur le forum. Plus un message de présentation. Donc 21 messages en tout avant de pouvoir participer sur le forum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. C'était Margatax. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada